C'est l'heure de parler hockey avec Félix Séguin. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Alors, l'équipe de Patrick Roy, donc, qui tire de l'arrière dans sa série, puis il dresse un parallèle avec ce vécu que les Canadiens en 93. 93. C'est l'année de la dernière Coupe Stanley, puis moi, ça me fait plaisir parce que c'est un doux souvenir pour moi. Alors, voici ce qui s'est passé avec les Highlanders dirigés par Patrick Roy. Ils ont perdu les deux premiers matchs, dont le dernier hier soir. Ce qui a de dommage dans le match d'hier soir, c'est que les Highlanders menaient 3-0. Les Rickings sont revenus pour l'emporter de façon dramatique par le pointage de 5 à 3. Et quel est le parallèle avec 1993? Le voici, c'est lorsque Patrick Roy était le gardien des Canadiens dans la série face au Nordic de Québec en 93. Patrick Roy avait également perdu les deux premiers matchs avec les Canadiens et était revenu pour le match numéro 3 à domicile. Et le vent avait changé de côté. Alors, Patrick Roy, c'est le message qu'il va livrer à ses joueurs en 2024, ses joueurs des Highlanders. On est revenu à la maison. L'énergie de nos partisans, la résilience de nos joueurs, un entraîneur qui croyait en ses joueurs, bien, on a répondu, on a démontré du caractère. Puis c'est un peu l'opportunité qui se présente à nous. C'est formidable, des gens qui ont de l'expérience quand même. Exact. As-tu surveillé deux autres Québécois de la série? Oui. Jonathan Marchessault. Hier, avec les Golden Knights, il a marqué un but. Puis l'année dernière, vous vous souvenez, Marchessault avait gagné la Coupe Stanley avec les Golden Knights et avait été élu le joueur par excellence des séries éliminatoires. Alors, il a poursuivi sur cette lancée un autre but important pour Marchessault. Et il aura son mot à dire si les Golden Knights veulent gagner une deuxième Coupe Stanley consécutive. L'autre Québécois que je surveille dès ce soir, c'est Alexis Lafrenière avec les Rangers de New York. Les Rangers, deuxième match de leur série contre les Capitals de Washington. Voyez cette séquence, Lafrenière est allée chercher la rondelle dans le coin lors du dernier match. Elle a servi une belle pince à Panarine et ça a permis aux Rangers de faire 2-0. Lafrenière a un ancien premier choix au total, en pleine ascension, en pleine confiance. Alors, il sera à l'affiche ce soir dans un des matchs présentés à TVA Sports. Il y aura quatre matchs au total. Rangers Capitals à compter 19h. À 19h30 sur TVA Sports 2, le deuxième match entre les Panthers et le Lightning. Et finalement, pour les Couchetards, 21h30, Avalanche contre Jets. Et sur TVA Sports 2, à 22h, les Prédateurs de Nashville contre les Canucks. C'est une belle période de l'année pour les amateurs de hockey. Une grosse soirée et un peu de miel pour la gorge. Oui, ça sent bien. Merci.